Pour commencer, il n'y a pas de cas d'épidémie de choléra au Burkina Faso, mais le gouvernement burkinabé anticipe avec un plan de riposte pour parer à toute éventualité. Un plan présenté ce matin en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a également marqué son accord pour le recrutement de prestateurs pour les pontes du projet NER TAMBA, un projet d'aide aux populations vulnérables du Burkina. La synthèse avec Zalissa Sanfou. Il n'y a pas de cas de choléra au Burkina Faso, mais l'atmosphère sanitaire des pays voisins n'est pas des plus sereins. Le gouvernement veut jouer la carte de la prévention. Le choléra a disparu du Burkina depuis 2006, mais vous savez que depuis 2012, dans la sous-région, dans certains pays voisins, il a fait sa réapparition. En raison notamment des réfugiés et des mouvements de population, le Conseil a donc marqué son accord pour que ce plan-là soit mis en oeuvre. Il coûte à peu près 2 milliards 246 millions de francs CFA. Il est temps que le projet NER TAMBA démarre. Et le Conseil a donné ici son hokey. Ce projet-là vise à trouver pour 12 000 ménages des partelles aménagées, à améliorer la sécurité alimentaire pour 40 000 ménages, et à alphabétiser environ 20 000 adultes. Ce projet qui est financé par le FIDA à 75% et le Burkina à 25% est prévu pour durer 8 ans. Bientôt, un air de repos verra le jour à Zorgo. L'entreprise attributaire a su le cutus du Conseil pour démarrer les travaux.